Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Français Gaming. On se retrouve pour le deuxième épisode de cette structure sociale incroyable que j'ai faite. Et j'espère ne pas mourir. J'espère de tout mon cœur ne pas mourir. Merci. Merci, s'il vous plaît. Je ne veux pas mourir. S'il vous plaît, ne pas mourir, pas moi. Je ne veux pas mourir. Allez. Je regarde surtout au niveau de ma dette. Parce que je veux enlever cette dette qui ne sert à rien. Parce que je ne suis pas en déficit. Je suis en excédent budgétaire. Il faut arrêter les bêtises. Ça, on va le mettre 50%. Allez, hop. En plus, on a le coût de la guerre en 44. Ok, ça a augmenté. Économie. Si mon économie perd, je perds. Donc, il faut faire très attention. Emploi. J'ai une augmentation du chômage. Voici donc nos estimations de croissance pour la fin de l'année, d'après les calculs que nous avons réalisés sur les mois écoulés. C'est un chiffre moyen qui atteste d'une économie au dynamisme mesuré. C'est déjà très bien, 2%. On va regarder un petit peu au niveau de l'emploi, du travail, s'il vous plaît. 3. Oh, on a une augmentation un peu, mais ce n'est pas grave. Travailler un... Attention, baisse. Non. Euh... Qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce que je peux augmenter ? Bah, ça. Hop là. Du strip pornographique. Je veux juste en termes de popularité. Oh, on est champions du monde. Incroyable. Fantastique, inouï, mémorable, que du bonheur. Voici quelques-unes des journaux de demain, après notre exceptionnelle victoire en finale de la Coupe du Monde de football. De football. C'est la victoire de tout un peuple, mais c'est aussi la nôtre. D'ailleurs, les joueurs ne s'y sont pas trompés et vous offrent ce superbe maillot qu'ils ont tous dédicacé. Ah, merci. J'en ai bien besoin, en plus. Génial, génial. C'est génial. 17%, très bien. Dette. Ah, du montant en milliard. Ok, ben voilà. Plus besoin de faire de dette. Voilà. Non, il n'y a plus besoin. Plus besoin de faire un prochain prêt. Parce que moi, je le paye. Je paye tout. Tout ce que je fais, je les paye. Économie. Notre croissance, elle augmente. C'est un bon chiffre. On va aller voir dans les classifications au niveau de l'économie. Puissance économique. On en est à 7ème place. L'Inde nous a détrôné de notre 6ème place. Après, c'est sûr. Le Brésil va aussi nous détrôner. Donc, on va être 8ème. Après, on pourra aussi rattraper l'Allemagne. Je voudrais bien aussi rattraper le Japon. Mais sinon, la Chine va dépasser bientôt. Alors, au niveau du chômage. La France a un très faible chômage. L'Espagne, c'est toujours aussi fort. Burkina Faso, waouh. L'Argentine. Ok. La Somalie, c'est pas très étonnant. La Syrie. Bah ouais, bah oui. L'Afghanistan. Le Népal. Et pourtant, en Corée du Nord, il y a du chômage. Pourtant, c'est une dictature communiste. Donc, c'est pas possible. Mais bon. Croissance. Donc, on a une croissance de 6,55 au niveau de la Chine. Les Etats-Unis, elle est faible. Nous, on a une plus grosse. Ah, bon. Pour rattraper l'Allemagne, le Brésil va nous détrôner. Comme je vous l'ai dit. L'Inde nous a détrôné. C'était sûr. La Russie. La Russie est en baisse, encore. Donc, c'est pas vraiment très bon pour eux. Mais bon. Économie. Tac, tac, tac. Monnaie. Inflation. Mon inflation me fait peur. Je veux voir au niveau de la dette. Il faut que je surveille ce truc de la dette. Parce que j'ai très peur. Organisation terroriste. On va tout faire pour faire des économies. Tout, tout, tout. Moi, je veux tout faire pour avoir des économies. Hop là. On va un petit peu casser ça aussi. Ne dites pas qu'on va faire la guerre. Non, il est 23h59. Ok. C'est pour ça que ça lag. Ouh là 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 là. J'ai eu très peur. J'ai cru qu'on allait mourir. Non, on est toujours là. On est toujours vivants, les mecs. Putain. Je crois que je pourrais enfin sauvegarder. Parce que c'est incroyable. C'est juste incroyable ce qui nous arrive. On est toujours vivants. Incroyable. On est en excédent. On n'a plus besoin de faire un prêt. On pourra résilier notre dette. C'est génial. Prochain prêt. Voilà, il n'y en a plus. Parce que je n'ai pas besoin. L'Allemagne. L'Allemagne, l'Allemagne. Eux, ils n'ont même pas de déficit. Moi, j'en ai. Leur dette, elle s'élève à... Dette. C'est où leur dette ? Dette. Devise, inflation, chômage, croissance. Il n'y a pas la dette. Ah, si. 63% de leur PIB. Moi, c'est 103% de mon PIB. C'est énorme. Maillot à poids. Très bien. 43%. C'est très bien. Déficit budgétaire en milliards. 20 milliards, c'est énorme. Il faut que je regarde un peu au niveau de ça. Il faut vraiment faire attention. Bon. Ça passe. Tout le monde fait des efforts en France. C'est bien. On casse la dette. Et on pourra augmenter la santé. Ce n'est pas un problème, ça. Ne vous en faites pas. En tout cas, économiquement, on est devenu viable. Plus de dette. Économiquement, ça passe. On a une croissance. On a un faible taux de chômage. Alors, au niveau, je vais vous regarder au niveau de la balance commerciale. La balance commerciale est de moins en moins forte. Donc, ça va augmenter la croissance. Ça veut dire qu'on importe moins. Et aussi, on exporte un peu plus. Mais on importe surtout beaucoup moins. Et ça, c'est bien. PIB en part mondiale en pourcentage. Ben, ça diminue. C'est normal. C'est normal. Mais c'est super bien. Je suis très content. Coup de la guerre en Israël. J'attends que ma prochaine dette... Enfin, j'attends que la dette diminue pour pouvoir faire un traité de paix avec Israël. qui va me coûter des sous. Donc, on va éviter d'abord ceci. Alors, moi, j'ai pas envie de toucher. J'ai envie de rien toucher. Ah si, j'ai envie de toucher un truc. Allez. On va aller dans Police. Police, police. J'ai baissé. Bon, voilà. Ça stagne à 0,43. On va faire un budget. Non. Législation. Mutation de vitesse. Remontez ça, s'il vous plaît. On accepte. OK. 50 tanks. Très bien. Sur l'industrie porno. J'ai un sit-in. C'est un sit-in sur quoi... Bon, meilleur fonctionnement de la santé. Ah, ils vont pas me lâcher, eux. Ah, ils vont pas me lâcher. Écoutez, décisive. Ouais, surtout qu'il faut arrêter ça. S'il vous plaît, que je meurs pas là. Merci. Pas maintenant, parce que, vous voyez, là, tout va bien. Tout marche bien. Je fais même pas de dette. On a un excédent budgétaire. Alors, franchement, c'est pas le moment de mourir. Parce que là, ma partie, elle se déroule parfaitement. Elle est parfaite. Ah bon, là, on importe un peu plus. Mais elle est parfaite. Donc, c'est très important pour moi. Il faut calmer un peu tout ça. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. J'ai dit tous les ministres. Alors, quel est le ministre ? Ministre de la santé, il est content. Il est content. Mon premier ministre est pas du tout populaire. Moi aussi, je suis pas très populaire. Qu'est-ce qui est aussi très... Je voudrais bien que ça soit en faible et tolérant. Mais bon, on savait pas. Exonération. Aucune exonération. Ça serait pas mal. Ok, ils sont tous contre. Ça. On pourrait faire tellement d'économies. Mais c'est pas grave. On va pas le faire. T'exonération sur investissement dans nos billets. Aucune. Avant, c'était. Mais maintenant, ça l'est plus. On va faire un petit truc. C'est au niveau des logements. Voilà, on va réhabiliter des logements insalubres. Indeve insuffisante. 50 000. 40 000. Très bien. Je l'augmente un peu au niveau de ce budget. Mais bon. Il faut bien qu'on fasse un truc qui font que les gens seront heureux. Mais ça me stresse. Mais qu'est-ce que ça me stresse, ce jeu ? Oh là 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 ! Au Rwanda ? Ouais, voilà. C'est pas très étonnant. La RDC déclare la guerre au Rwanda. Je n'aime pas le Rwanda. Donc je m'en fous. Il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, le Rwanda va se faire détruire. Bon, c'est très bien. Ah, très bien. Bon, je suis au moins à 50% de popu. Je n'ai pas envie de faire de bêtises. Je n'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc, on fait attention. Le Rwanda condamne à l'ONU. C'est cela. Hum hum. On va appeler la monnaie. Je suis à 18%. Qu'est-ce qui fait que ça augmente ? C'est le logement. Ma dette, elle devrait débaisser. Alors ça, je ne comprends pas. Ma dette devrait baisser. Ah bah tiens, ça serait mieux. Ok. Des fois, c'est incompréhensible. Des fois, ça monte. Des fois, ça tombe. On ne sait pas pourquoi. Mais des fois, ça le fait. Euh, militaire. L'économie. Non. Au Mans. Arabie Saoudite. Chiémen. Jordanie. Corée du Sud. Où est-ce qu'on pourrait aller ? On pourrait vendre un peu ce qu'on a. Ah, la Russie. Tiens, on va aller faire un petit... On va prendre un rendez-vous avec Madame Gisela Kermel. Puis, on va faire un petit truc pour essayer de monter un petit peu en pourcentage. Allez voir les artistes. Ah bah tiens. Oh, 88%. Très bien. C'est ce que je veux. Oh, même 92%. Ça fait qu'un mois que nos services, ça s'est empolé. Il verse non. Ah, ça s'est semé. Est-ce que tu peux me dire que tu m'aimes bien ? De tout. Cœur, merci. Soit. Soit. Et... C'est tout. Merci. Allez, dis-moi du bien sur moi. C'est très important. Popularité. Voilà, il a dit du bien de moi. Ah. Oh là là, je me sens un peu mieux sur... Ouf ! Je me sens un petit peu mieux, là. Propos dans la presse. Ah oui ! Oula ! Ah oui ! Pourcent, 68%. Personne qui m'aime bien. Ah, c'est pas dégueulasse ! C'est très très bien, ça. Ouf ! Ah, il y a Gisela Kermel. Salut Kermel. Comment vas-tu ? Très bien, bah moi j'ai très bien. Trop aimable. Oui, c'est une bonne idée. Ah bah oui. Oui, c'est une bonne idée. Ah bah oui, je sais qu'on s'aime bien tous les deux. On est très alliés. On s'aime beaucoup. Euh, vente. Tiens. Et t'as vu, Gisela, je suis un peu comme toi, hein. T'as vu ? Tout se passe bien dans mon pays. Pas de problème. Donc c'est cool. T'en penses quoi, Gisela ? Ah bah c'est bien. Tiens, Gisela, Gisela, Gisela. Ma Gisela, ma Gisela, ma Gisela. Je sais très bien. Mais je le sais, je le sais. Que tu as besoin. Ah putain, ils font des pneus aussi. Tu as besoin d'un porte-avions. Ah, ma Gisela. Je t'en fournis. Ah, tu n'en as pas besoin, Gisela. Malheureusement, je pensais que tu en avais besoin. Tiens, tu peux venir chez moi, Terrestre. Allez, on est sympa. On s'aime bien. Ah, tu ne veux pas ? Allez, fais plaisir à ton ton. Je suis en excédent. Ah, tu vois, tu es gentil, Gisela. Tu es gentil. Tu es gentil. Allez, je voudrais au moins avoir une base chez toi. Allez, on ne sait jamais si tu fais la guerre. Ah, tu vois, tu es gentil. Allez, au revoir. Merci, Gisela. Merci, Gisela, Kermel. Eh oui, il y a deux ouragans qui vont vers Cuba. Qui sont sur Cuba, d'ailleurs. Donc là, la RDC. Ils vont avoir... Oula ! Grève illimitée. Non, mais il faut se calmer, hein. Attends, je vais l'effacer. Je vais le virer, lui. Eric Dupont. Ok. Personnalité. Eric Dupont. C'est un... C'est un syndicat. Eric Dupont. Attends, il faut que je repène du haut. Eric Dupont. Jean, Jean, Jean. Ah ! Salut. Toi, là. Toi, là. En fait, je vais te mettre... Ah ! On va te tuer. Assassiner une personnalité. Syndicat Eric Dupont. Allez, on confirme. Parce qu'il commence à me saouler. Ah non, pas ça, pas ça. Faites pas ça, s'il vous plaît. Pas une grève illimitée. Ah non. Pas de grève, s'il vous plaît. On est gentil. Hôpitaux, regardez. Je suis en train de créer des hôpitaux. Vous êtes pas contents pour la création d'hôpitaux ? C'est important pour vous, les hôpitaux. Allez, s'il vous plaît, faites pas de grève. 100% de popu, voilà. Évitez, quoi. Évitez, tout bout de champ, de faire la grève. Dette. Ok. Attendez. Dette. Oh ! On dirait qu'elle descend un peu. De toute façon, je suis pas de prêt. Je voudrais bien qu'on résorbe un peu cette dette. Elle est énorme. On va sur un chômage. On se demande ma dette. Euh, chômage. Est-ce que j'ai des chômeurs encore ? Ah, j'ai une baisse de chômeurs. Oh ! Comment ça se fait que j'ai perdu un excédent ? Quoi ? Attendez, quoi ? Ma dette a augmenté ? C'est... C'est une blague ? Mais c'est pas possible ! Mais je suis en excédent ! Mais attendez ! Déficit en pourcent du PIB ! Non mais quoi ? Mais c'est une blague ! Non mais faut arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter là. Putain, je fais plus de recettes que de dépenses. On met tout ce que j'ai de plus dans le rebancement de la dette. Point final. On ferme le clapet. Mais putain, mais non, quoi. Franchement. Mais franchement, c'est stupide. Mais ce jeu, je sais pas où ils mettent l'argent. Mais c'est stupide. Alors là, je sais pas où ils le mettent. Franchement, c'est stupide. C'est vraiment stupide. Voilà, et j'ai la grève. Génial. Autoritaire. Arrêtez. Arrêtez-le. Allez-y. Etienne Mitron, impuissant. Et là, ma dette va augmenter. Pourquoi je vais faire un déficit ? Parce que la grève va durer longtemps. Voilà. Allez, arrêtez. Là, il est en prison en plus. Fini. Budget. Ok. Économie. S'il vous plaît, quoi. Respectez-moi. Ah, c'est bon. Ça augmente un peu. Mais par contre, ma dette, elle augmente. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Alors ça, c'est inexpliqué. Ça, je sais pas pourquoi, mais ça augmente. Je sais pas. Mais ça augmente. Alors là. Je sais pas. Mais ça augmente. Donc. Aucune idée. Dette. J'ai aucun prêt. J'ai aucun prochain prêt. J'ai un excédent. Donc, s'il vous plaît. Un peu de logique. Un peu de logique. Ah. On met tout cet argent dans la dette. Bon. On se retrouve pour un prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Allez. Tchao tout le monde. Et dites-moi. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que je comprends pas. Dites-moi pourquoi. Sinon. Tchao tout le monde. Tchao tout le monde.